Allez avec Frédéric Alamel, Frédéric Alamel, votre équipe a soufflé le chaud et le froid en 15 jours, belle victoire à l'extérieur et puis vous êtes cueillis à domicile par Aurillac. Oui, cueillis à domicile par Aurillac sur un match qui est, je pense, largement à notre portée. Bon, vous savez, l'équipe d'Aurillac, difficile à manœuvrer, leur classement, ils ne sont pas de tableau pour rien, mais bon, je crois que sur le match, on peut l'emporter, donc c'est vraiment dommage. On a deux belles occasions en première mi-temps où on peut tourner à la mi-temps, il y a presque 20 points d'avance et voilà. Et puis cette occasion, surtout à la dernière seconde, le match est fini, les joueurs mettent tout en œuvre pour arracher la victoire. Voilà, donc bon, c'est vraiment, vraiment dommage. Après, bon, il reste 17 matchs à faire. C'est encore très, très long d'un côté comme de l'autre. Certes, on aurait gagné contre Aurillac, on serait, avec des bons résultats d'ici la fin d'année, presque assurés d'être dans les 5 premiers à la trêve. Voilà. Alors justement, ce week-end, vous avez l'occasion de reprendre ce faux pas domicile puisque Colomier vient, mais c'est une équipe qui est un petit peu euphorique actuellement et qui est forcément dangereuse. Euphorique, oui et non, mais il ne faut pas quand même exagérer puisqu'ils sont simplement au fin fond du tableau quand même. Donc, ils ont gagné certes leur match à la maison. Moi, j'ose espérer et croire qu'on ne va pas gamberger devant une équipe comme Colomier. On les respecte énormément. On reste humble, lucide, mais il est hors de question que Carcassonne gamberge demain contre Colomier et qu'on craigne cette équipe. On les respecte, mais je crois que malgré les nombreuses absences qu'on a ou qu'on peut avoir, il faut respecter notre base de jeu et mettre tout en œuvre pour gagner demain contre Colomier. Et si possible, même, moi, avec de l'ambition et pourquoi pas un bonus offensif. Justement, vous parlez des blessures, des cadres manquent quand même depuis quelques semaines maintenant. On dirait que l'USC est quelque part à la poisse parce que les blessures s'enchaînent. Oui, les blessures s'enchaînent et surtout les blessures dures comme celle de Brice Salombert. On parlait de joueurs cadres qui fait partie, bien sûr, des cadres incontestables de l'équipe et qui fait surtout partie des gens que l'on a recrutés pour amener un plus au club. Une valeur ajoutée. C'est certain que les Jocofi, les Manuétiens, c'est vraiment, vraiment beaucoup de joueurs cadres. Mais bon, on n'a pas un effectif aussi riche que certains clubs et je crois que c'est le lot de tous les clubs. Donc, moi, je dois dire arrêtons de nous lamenter. On a d'autres joueurs qui seront présents demain sur le terrain. Donc, à partir de là, mettons tout en œuvre, jouons à notre niveau. Il ne devrait pas y avoir de problème demain pour battre Colomier. Après, on va récupérer quelques gars, on va à Aix. Il y a d'autres matchs à faire sur lesquels on peut créer quelques exploits. Et à partir de là, recollez avec la tête du classement. Merci beaucoup. Merci à vous.